La petite commune de Loupe, à peine 1000 habitants, lieu bucolique et calme, occupe une place effacée en entre-deux-mers. Sa notoriété va grandir grâce à l'implantation d'une manufacture de renommée mondiale. La maire Véronique Lesvigne et son conseil municipal ont dans les cartons un projet audacieux, la réalisation d'une zone commerciale destinée à créer des services de proximité. Véronique Lesvigne. Il n'y a jamais eu de commerce. Alors c'est une nouveauté, par contre c'est un souhait de la municipalité et cela même de la précédente. Dans le mandat précédent, on réfléchissait déjà parce qu'on a beaucoup de demandes de nos administrés. Vous avez une idée de ce que vous allez implanter ? Alors notre souhait, ce serait une boulangerie-pâtisserie, une boucherie-charcuteur-ritraiteur, un primeur, un floriste, un petit restaurant et si on peut une pharmacie qui aurait tout son sens avec les trois généralistes qui s'installent à côté Routaux-X. Oui, c'est un gros projet en fait. C'est un très gros projet, mais on avance bien parce qu'on a déjà les aménageurs, donc on n'avance pas. Vous avez même des candidats ? Oui. Il faut rajouter d'autres innovations et travaux. La restauration des murs extérieurs de l'église, l'arrivée d'une crèche privée, l'augmentation de la capacité de la station d'épuration et surtout l'évolution de l'extraordinaire site de la Gardonne, lieu de manifestation nationale et festive. On a la chance qui nous propose de belles manifestations. On reçoit le Vélo-Club de Créon qui a organisé le championnat national en 2022, je vous donne le nom, ou 21. Le championnat des mondes des cruches qui nous font le plaisir de venir organiser en septembre. Ça fait maintenant trois ans qu'ils viennent ici. Bientôt, là, sur le week-end du 8 et 9 mars, on va recevoir le championnat national de Canicrost. On a la rurale aussi qui nous a fait un très beau spectacle l'été dernier, l'œuf du Phénix. Et puis avec tout ce qui, voilà, on est ouvert à recevoir les présidents des assos. Toutes ces transformations conduisent la commune à évoluer positivement. à la satisfaction des habitants, si on prend en compte les nombreux présents à la cérémonie des vœux. J'avais des personnes, des vieilles familles de Noupe. Il y avait des gens qui sont installés depuis 30 ans, des gens qui sont là depuis 10 ans. Parce que, bon, j'ai vu, moi, les représentants de certains lotissements. Donc, il y avait les personnes en face du nouveau lotissement. Là, ils ont emménagé cet été. Donc, l'été dernier, pardon. Et donc, voilà, donc très, très contente. Sous-titrage ST' 501